Je vais faire le P1 de la page 170 sur le chapitre 4. Donc on a un noyau d'uranium qui a une charge de 92e, de masse de 238u, qui veut dire l'unité atomique, donc au repos. Il se transforme, il se désintègre en thorium et en particules alpha, donc avec 90e, 2e, puis 234u et 4u. Donc on vous dit, juste après la désintégration, les particules sont au repos, et ils sont distancés de 7.4 par de celles à la moins 15. Et par la suite, les deux se repoussent, ce sont des charges qui sont positives, donc elles vont se repousser, et ils vont s'éloigner suffisamment loin pour considérer qu'ils sont à l'infini. Donc on va pouvoir dire que s'ils vont vers l'infini, le potentiel va devenir zéro. Donc ils vont tous transformer l'énergie potentielle qu'ils ont en ce moment en énergie cinétique. Donc si on le fait comme ça, on dit, bon, conservation de l'énergie, donc la variation d'énergie potentielle plus la variation d'énergie cinétique, ça donne zéro, il n'y a pas de force extérieure. Donc on a quoi? On a l'énergie potentielle finale moins l'énergie potentielle initiale, plus l'énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale, égale à zéro. Donc initialement, ils sont au repos, il n'y a rien, puis final, il n'y a rien. Donc vous voyez, c'est moins Ui plus Kf, quand lui va aller de l'autre bord, ça devient positif. Donc ce qu'on veut trouver, ce sont les vitesses. Donc l'énergie cinétique finale est égale à l'énergie potentielle initiale. Qu'est-ce que c'est ça, l'énergie cinétique finale? C'est les deux particules, il va y avoir deux énergies cinétiques, il va y avoir une demi, dans le fond, la masse du thorium fois la vitesse du thorium au carré, plus une demi, la masse de la particule alpha fois la vitesse de la particule alpha au carré. Et ça, ça va être égal à l'énergie potentielle initiale. L'énergie potentielle initiale, on se rappelle, quand on a un système de deux particules, on prend juste comme l'énergie potentielle donnée par K, Q1, Q2 sur R, c'est tout. Donc c'est comme K, Q1 sur R fois le Q2 qui subit le potentiel de l'1. Donc bref, on arrive à K, on va appeler ça Q du thorium, Q de la particule alpha sur la distance entre le thorium et la particule alpha. Donc ici, on se rend bien compte, quand on met des chiffres, qu'on a la vitesse là qui est inconnue, puis la vitesse là qui est inconnue. Je ne peux pas résoudre, j'ai une équation, j'ai deux inconnues. Comment je vais arriver à pouvoir résoudre un système comme ça? Donc là, c'est là où est-ce que je vais regarder mon système au début, puis ce n'est pas évident, mais il faut se rappeler en mécanique qu'est-ce qu'on a là. On a quelque chose qui est au repos, puis à l'après, ça se sépare, puis ils ont des vitesses. Donc on a un peu l'idée de la collision, rappelez-vous, la collision parfaitement inélastique, deux objets qui rentraient l'un dans l'autre, puis qui restaient collés. Mais là, dans le fond, c'est un peu l'inverse. On a deux objets collés, puis après ça se sépare, puis ils s'en vont. Donc c'est une collision dite, dans le fond, parfaitement inélastique. Donc on peut faire la conservation, ici on a fait la conservation de l'énergie. Là, on va faire la conservation de la quantité de mouvement P. Ça veut dire, rappelez-vous, on a M1U1 plus M2U2 va être égal à M1V1 plus M2V2. Ici, on est juste en X. Donc on va le faire de cette façon-là. Au début, les deux masses sont ensemble, sont additionnées, mais de toute façon, au début, ils n'ont pas de vitesse ni l'un ni l'autre. Donc tout ça, c'est zéro. Donc zéro va être égal à quoi? Bien, la masse du thorium, ok, fois en fin de compte la vitesse du thorium. Donc là, si je considère que le thorium va dans le sens, ici, qui est vers l'arrière des X. N'oubliez pas, ça c'est vectoriel, ici. Donc on va supposer que lui, il y a une vitesse éventuellement qui va aller à l'opposé de la vitesse de la particule alpha. Donc je vais être obligé de la mettre négative si je me mets un axe des X qui va de cette barre-là. Donc là, je suis en train de faire, rappelez-vous, la somme de la quantité de mouvement en X de façon vectorielle, dans le fond. Donc zéro. Et le thorium, ça va être négatif, plus la masse de la particule alpha, pour la vitesse de la particule alpha. Donc là, si je veux résoudre mon système, il va falloir que j'isole, en fin de compte, et je vais aller mettre ça dans mon autre équation. Donc avec ce système de deux équations-là, deux inconnues, vous êtes capables de résoudre. Je vous laisse continuer les mathématiques, mais ça se fait bien. Donc on isole, mettons, V, qu'on va substituer, puis mettre au carré là-dedans. Il va y avoir juste des V thorium en même temps, puis on va être bon pour trouver notre réponse pour V, puis après on trouve notre réponse pour la particule alpha. Fait que, bon travail!